Du coup dans le chat, vous êtes qui ? Team Gloobultar ou Team Sgay ? Après, je sens bien une petite victoire Sgay. J'ai envie, je ne sais pas. Ça peut contrer un Sgay. Enfin, Sgay, moi je ne dis pas non. Je veux voir un contre Sgay. Le gars, il n'est pas corporeal. Là, il est en train de se dire « Ouais, même si les petits gâchés watch-up pouvaient perdre. » Non, mais je ne sais pas. J'ai envie de voir de la mort de Sgay. Désolé pour eux, mais du coup… Ce n'est pas très sympa, mais je comprends. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Sgay dans la compétition. Et c'est vrai que du coup, si on pouvait en avoir moins pour les phases finales, même si les phases finales se jouent en full draft, si on pouvait en avoir moins, c'est toujours cool pour les chiffres, en fait. Genre, s'il y a du 50% de sa crieur, 60% de sa crieur, voire 70% de sa crieur en qui soit qualifiant la phase finale, c'est juste qu'à l'eau, Ankama, il y a un problème. Un petit problème. Ok. Du coup, niveau stuff, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, niveau stuff ? On pourrait avoir… Attends, je retrouve le cabrier. On pourrait avoir de la Team Sgay avec… Est-ce qu'on partirait sur du Xelor DPS avec les Daguerries, plus le Panda Feu, plus EK AG ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il ne s'embarquerait pas dans une bonne optique s'il faisait ça. Bon, on va voir. De toute façon, c'est lancé. Du coup, initiative au Glu-Glu, hein. Initiative au Glu-Glu. Bon, voyons voir un peu les stuff. Le Saldida, 20 repouf, c'est très certainement une Sainte AC. Du coup, il a un mode Airi, mais il n'a pas un mode Airi avec l'anneau chevelu. Il doit avoir un mode Airi un petit peu plus retrait, peut-être. Il a le voile, le casque Dragueuf, par contre, c'est donc du coup un mode Airi un peu fort. Glu-Glu Asam, le Sram qui a l'air d'avoir, avec 86 de tacles et un anneau chevelu, un mode Airi peut-être à l'Ecache. Et vu sa résistance Terre et Eau, je pense qu'il y a une Ecache dedans. Tandis que cette petite surpuissante Troll, genre... What ? What ? T'as vu ce qu'il vient de faire, la surpuissante ? Elle n'a rien fait. Elle a avancé, elle n'a rien fait. Genre... Arrête, c'est le bug du Dofus Cavote qui fait ne pas jouer les surpuissantes, enrête. Non ! Oh ! C'est un bug qui va plus ou moins découvert. Je pense qu'il y a de grandes chances que le Dofus Cavote soit interdit prochainement. Ah merde ! Ah merde ! Ok. Ah oui, d'accord ! Google Legion, qui lui a l'air d'avoir un mode Agi. On le voit avec ses sensettes de tac. On va passer ça rapidement de l'histoire d'eux. Le Panda, qui du coup, nos skills de Joel, effectivement un Panda et type, on l'avait su. Le Xelor en full Agi, l'Ecaflip en pas full Agi. Ça c'est bien. Il a une synthacée, il a l'air d'avoir des manuscrits écrits. Donc du coup, il a l'air d'avoir de l'astre rigide. Donc du coup, il a très certainement un mode... Ah non, il a un Dix-Fix-Feu, un Dix-Fix-R. Je savais ça. Je le savais, je savais ce que c'était. Il a beaucoup d'esquives PM, donc c'est pas du... Mais je sais plus que ça. Si vous avez ça dans le chat, les Dix-Fix-Feu et Dix-Fix-R. Sur quel perso ? Sur un Ecaflip. Les Fix-Feu... Les Fix-Feu, ça peut être le Bonéco. Les Fix-R, par contre... Il est en 11 PA quand même. Il est en 11 PA, je crois que le Bonéco n'existe plus. Donc il n'y a pas de Bonéco ici. Ouais, donc je ne sais pas. Par contre, il considère relancer, mais je ne sais pas si c'est vraiment autorisé, ça. Bah c'est parce qu'il y a un use bug avec le Dofu Scout. Ouais, mais enfin... Ils n'ont rien... Enfin, Kills n'a rien précisé là-dessus. Il n'a pas dit de relancer ou quoi que ce soit. Déjà, est-ce qu'il est au courant qu'il se vienne se passer à l'instant ? Je ne suis même pas sûr. Ouais, bah de toute façon, ils ne vont pas relancer comme ça. Il faut au moins qu'ils aient l'accord des arbitres. Ouais, ouais, ouais. Ok, on va voir. Alors, du coup, invisibilité, invisibilité d'autrui, c'est assez intelligent. Ils font en sorte que l'exhéleur ne puisse pas ramener trop facilement les personnes qui jouent avant lui. Il n'y a plus que le Sacrieur, du coup, qui est un petit peu tout nu. Ils ont fait un porté stable sur l'exhéleur, histoire qu'ils ne puissent pas être atteints par quoi que ce soit. Ok, on tue cette épée gardienne. On va tuer cette arbre, très certainement. Ouais, il a un mode... Ah, mais oui, on est bête. C'est le marteau en sans-steamur, mais difficile. C'est possible, oui. Franchement, c'est le genre de cas que je n'utilise jamais et je n'ai vraiment pas le souvenir de... La chance décaflip ? La chance déca... Oh ! Mais ça a misclic, très certainement. Ça lance les OMG dans le chat et ça a misclic sur une chance décaflip, sur l'écaflip. Mais qu'est-ce qu'il se passe sur cette ronde 12 ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La surpuissance qui troll, l'éca qui troll ! Qu'est-ce que... Mais où on en est ? C'est l'idée, du coup, qu'il a très certainement fait un arbre plus simile. Ah, mais là, ils ont été déstabilisés, hein ? Je pense que le bug, il est un peu... C'est problématique, là, quand même. Ils doivent se poser des questions, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le côté, du coup, hein. Parce que... Enfin, pour la folle, c'était plutôt côté rouge que ça a perturbé, hein, sur le coup. Parce que, bon, les bleus, ça les arrangeait. Mais là, côté bleu... Mettre une chance T1, sans vraiment avoir besoin de ça... Ah, les dagadoufs, effectivement. My bad. C'est vrai qu'il y a ça, maintenant. Oui, c'est vrai. On en voit de plus en plus depuis hier. En plus, je suis bête, effectivement. Le martin en Saint-Simer, c'est 15 fixe, genre... C'est 15 fixe, ouais. Wow. Wow, quelle méconnaissance. Je dirais rien, je suis pas mieux, du coup. Du coup... Ouais, on va protéger son Ekaflip, maintenant. On n'a plus vraiment le choix. On va les loigner un petit peu du tas. Et on va le protéger. On va devoir un petit peu... L'empêcher de se faire coop. Donc, du coup, il est assez loin, c'est bon. Le panda est encore sous stable. Il va pas sur coop. Attirance. On va très certainement attirer son... Non, mais les K. Les K, t'es sûr qu'il n'a pas la PO pour les K ? Ouais, non, p'tit pas, quand même. Quand même pas. C'est la coopération... Enfin, la transposition, si ça n'a pas changé, c'est 10 PO de base plus 6 PO. Non, il l'a pas. Par contre, du coup, ça ne veut pas dire qu'ils veulent rush, du coup, là, parce que, clairement... Ouais, clairement. Parce qu'il a attiré son allié, quand même. Enfin, ou alors, il a attiré le vide, mais je pense pas, hein. C'était K qui est en DOFUSTEUSE. Oui, 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 qui est en DOFUSTEUSE. Oui, 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 oui. DOFUSTEUSE DAGADOU. DOFUSTEUSE DAGADOU. Avec un Nébuleux ? Wouah ! Ouais, j'aurais pas envie d'être autour. Faut prier pour qu'il cessez pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même sans cessez, ça se peut que ça rock sa masse, du coup. Enfin, je sais pas. À voir. Non, 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 quand même. Les DAGADOU sont vraiment un peu dégueulasses, quand il n'y a pas de cessez. Genre, vraiment. À voir, à voir. Du coup, ouais, ça avance un peu. À mon avis, ça va vraiment full rush, étant donné qu'en plus, il s'échange, les cas. Ça va être un match assez bourrin, je pense. Étant donné que ça va pas profiter de la co-op, sûrement, donc. Ou alors, on attend vraiment le tour du... Comme là, le dégâts x2, en fait. Tout simplement, pour co-op, c'était qu'un. Bon, après, le panda... Ouais, non, en plus, le Sérif joue avant le panda. Donc, là, la TP est simple. Ah, c'est complètement chaud. C'est chaud, quand même. Apparemment, il y a un nébuleux sur le Xel. Ouais, le Xel, un nébuleux aussi. OK, c'est un agi-nébuleux. On en voit de temps en temps. C'est assez intéressant. Ça peut claquer des grosses, grosses patates un tour sur deux et se dire, tu sais, genre, il sera dans une croisière en mode le tour impair. Je vais caler des patates. Le tour pair. Je vais, du coup, faire de plus de positionnement. Effectivement, Rimé, qui va directement profiter de ce dégâts x2, en fait qu'elle a un petit feu de brousse et une petite ronde sur ses dégâts, puis j'ai déjà pris un bon petit millier de dégâts, gratuitement. Rimé, qui aurait un match à l'œil. On verra bien. Tout certainement, effectivement, peut-être. Un match à l'œil, ça pourrait être intéressant. Vu ses dégâts au feu de brousse et au dégâts de terre, là, effectivement, ça pourrait être une chaleur. Il y a peut-être pas de dégâts, donc, ouais, ça reste. Et on va ramener directement Rimé. Effectivement, il y avait la momification qu'il a foutue en mode en mode téléfrag. Du coup, beaucoup de dégâts qui vont être placés sur ce Sajida. Une synchro déjà à 400%, donc, à se méfier aussi, par la même occasion. Limite, est-ce que ce ne serait pas rentable, justement, de transpo cette synchro, justement, pour l'éloigner un petit peu ? Je ne sais pas s'il transpo la synchro ou plutôt transpo. Voilà, le panda. D'accord, le panda. On éloigne le panda. Et on éloigne le soin. Et là, on va directement se mettre en... Et voilà, nous leur partager. C'est gratuit, c'est trop gratuit. C'est vraiment gratuit. C'est vrai que le dégâts x2, T2 comme ça... Et le pire, c'est que le panda, il est trop, trop loin pour pouvoir... Eh bien, tout à fait. Il y a peut-être pouvoir, quand même. Non, même pas. Non, ça va être vraiment trop loin. C'est 7 PO pour les types. Même avec un pendant le cul, il aurait pu... Ça, je pense, un pendant le cul, mais non, ça n'aurait pas passé, effectivement. Mais après, où est le petit SRAM ? Parce que, à mon avis, il a tout faire pour le finir, clairement. Il a tout faire pour le finir. On a Rimé qui se prend quand même des patates. Mais la chance des cas flippent trop gratuite au lieu de faire une perception ou une roue de la fortune. Très certainement qu'ils voulaient faire perception, plutôt. Ah, mais c'est chaud, quoi. Genre, encore, ça a des contre-coups. Tu vois, t'étais là en mode... OK. Mais là, mais là, une chance des cas flippent. Là, on se mange le double arnaque et du coup, les cas qui tombent, c'était deux, c'était trois. Les cas qui tombent, c'est chaud. C'est gratuit, c'est donné. C'est à ce moment-là que l'équipe des Zgeg doit se dire... On aurait peut-être dû relancer, en fait. Mais bon. Ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup, là, on va avoir un match en 10 minutes qui était complètement donné par cette équipe de... C'était l'équipe de Team Zgeg qui ont fait, justement, un vieux misclic comme des Zgeg, tout simplement. Genre, ils portent bien leur nom. C'est fou, c'est fou, fou, fou. Ouais, je vois un Xel qui va vraiment faire très, très mal aussi Adidas, avec la Synchro, là, sur ce tour. Il a un placement, limite les trois. Je pense qu'il a moyen de mettre les trois. Franchement, la Synchro est qu'à 400% pour le coup. Je sais pas si... Ouais, mais... Gloulou Rémé est qu'à 2500 PDV. Bon, 3000 maintenant, mais... D'accord. Mais... Ça reste bas. Bon, après, tu vas me dire, il est en bas des buts. Donc, il va pas faire de gros dégâts de base si il veut taper avant, mais... Ok, pourquoi pas. Une téléportation pour gagner le téléfrag gratuit. Il pourrait, genre, faire... Aller là, et faire une frappe du Xel sur le Zedida et essayer de se placer un peu mieux. Il non, c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce qu'il a pas moyen de gratter ? Voilà, une petite téléfrag, une petite gélure derrière. Il fait une TP. Et là, ça fait qu'il va. TP. Voilà, là. Il y a le sacrifice encore possible. Bon, le panda est encore assez loin. Donc, ça va, mais... C'est vrai que... Bon. Ça a quand même fait un bon move, hein, sur le fait... Passer de 3000 PDV à 1200 en bas nébue. Tu te dis... Ça va que la synchrone n'est pas atteinte, je pense, par la... D'ailleurs, je me trompe pas, elle n'est pas atteinte par le nébuleux, hein, si ? Non. Elle n'est pas atteinte par le nébuleux. C'est bien ce que... Ouais, on va sacrifier... On va voir quand même les... Les bons petits poisons qui ont été exécutés sur ce Xelor qui s'est pris 700 dégâts sur la toile. C'est en place. Les poisons sont efficaces, hein, on a beau dire, mais... Même si c'est pas beaucoup sur un tour, mais enfin, au fur et à mesure, ben, forcément, ça retire de la vita, hein. Clairement. Clairement, clairement. Il y a le paralysant, mais il y a aussi le silence, donc... C'est ça, hein. Surtout le silence sur Xelor c'est tellement énorme, étant donné qu'il récupère plein de PA avec les moves et tout ça, franchement... C'est ça. Il y a beaucoup de PA qui sont utilisées par l'exélor, donc du coup, on peut monter des chiffres très très haut avec le poison para plus le silence. Et c'est pour ça que la FSSS, qu'on connaît en 4v4, est un très très bon compteur à la Zexi au moment où c'était fort. parce qu'il y avait ce duo de poison para plus piège de silence qui était vraiment pas dégueu, pour le coup. Du coup, ça continue. Noskill qui n'a pas pu un peu soigner son Xelor. Le Xelor qui va se prendre directement le double fourvoiement. La Poise derrière, c'est très intelligent parce qu'il va arriver en tout le début de haut. Tour du Sadida, 1700 PVV, hein. Faut faire attention quand même. Même si on est sacrifié. Ouais, il est sacrifié. Est-ce qu'il a été debuff ? Il est encore en état de téléfrag, donc il peut éventuellement être debuff. Le sacrifice qui est effectivement encore actif deux tours. Est-ce qu'il va faire le don naturel ? Non, il va juste mettre une petite gonflable, non, une petite folle et se placer pour la gonflable, effectivement. Qui fait pas mal de son. Donc du coup, effectivement, il est en... En téléfrag ? Le Exelor qui peut TP sur ce Panda Wasta pour mieux se replacer. Non, il va faire une libération. Téléfrag facile. On va pouvoir taper Oural, oui, tout simplement. On va essayer de... Ok. De retirer un maximum. Non, même pas. Ah non, on va chercher vraiment à éliminer toutes ces poupées. On va éviter de laisser le jeu Salidas s'implanter, même s'il reste une folle de l'autre côté. Peut-être que ce sera le Panda qui va s'en charger. Mais ça reste vachement tendu quand même. 550 points de dégâts sur ce Exelor rien qu'avec les doubles poisons. 2600 PV. Ça baisse, ça baisse. Châtiment du voyageur qui est balancé sur le Sacrieur. Est-ce qu'il va ramener ce Exelor ? Est-ce qu'il va trouver quelque chose à faire ? Non, on va transporter avec le Doppel Exelor pour aller chercher ce Exelor. Ça aurait été dommage de ramener le Exelor. Ça aurait rapproché du Panda. C'est vrai. Après, il a toujours moyen de se rapprocher mais de là à l'éthique, je ne suis pas sûr. On va rapprocher la 5. Non, non, non. On va aller débattre. Oh oui, le Sadida 2000 HP. Il faut vraiment aller le taper directement. Les points enflammés qui sont appliqués sur ce Sadida. 1500 HP. Du coup, ça commence à devenir un petit peu tendu. Cela dit, il est large. Il est très très large. Il y a moyen qu'il se fasse un petit tour route plus arbre gonflable. Non, quoi que pas gonflable. Il y a moyen qu'il se fasse protéger. Les attaques mortels. Le coup de Hachérif. Donc, effectivement, il n'était pas en écage mais du coup, il était en Hachérif. Est-ce que le poison est encore effectif ? C'est une question que je me pose. Il est encore actuel donc là, il peut taper à cette distance en tapant via le panda, clairement. Il a tapé sur cette synchro. Il a tapé sur cette synchro. C'est cool. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. La panda Wasta, la synchro qui a été tapée. Du coup, ça fait vraiment pas mal d'infection. Des dégâts qui ont été appliqués sur le panda et le Xelor. 500 HP du coup. On va chercher ce Sadida. 1700 PDV. Il ne va pas le tuer comme ça. Il y a intérêt. Le problème, c'est que le sacrileur a déjà transpo. Là, il n'a pas 36 sorts pour se ramener. Clairement. Le sacrifice est très très difficile. Je ne vois même pas comment il pourrait être fait. Il s'éloigne un petit peu de ce sacrieur. Est-ce que le sacrieur a de quoi aller chercher ce sacrifice sur le Sadida ? Non, pas du tout. Le sacrifice a 3 PO. 3 PO sur ce sacrifice. Il n'a plus la transpo. Il la rapproche un tour. Il y a moyen que ce Sadida tombe. Une attirance peut-être sur ce panda ? Oui, pour aller un peu l'éloigner. Est-ce qu'il va essayer de trouver quelque chose pour ne pas que ce panda puisse s'y mettre ? Il peut éventuellement châtir du voyageur pour pouvoir assaut le panda derrière le trou et pouvoir l'éloigner encore un peu plus. Hum, effectivement. Effectivement. Non, même pas. Il va épée gardienne histoire de l'obliger à balancer l'épée. Il va aller sur le Wasta, en fait. C'est ça. Il va aller sur le Wasta, l'épée. Ça va le soigner. Ou alors, il voulait peut-être maintenir le Wasta pour éviter qu'il soit dérangeant. Après, est-ce qu'ils vont réussir à tomber le Sadida à 1000 PDV ? Ouais, puisqu'il peut-être quand même. Non, lui, non. Parce qu'il va faire un coup des types dans tous les cas. Ouais, ouais, ouais. Il est obligé, c'est ça. Ou alors, son Xel n'est plus là. Oh, le petit coup des types. Le petit coup des types. C'est chaud, 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 chaud. En plus, il se place en ligne de vue facile pour le Sadida qui a juste la diagonale à prendre. Du coup, il va pouvoir placer un petit coup de sacrifice poupesque par-ci, un petit coup de sacrifice poupesque par-là et très certainement pouvoir tomber le Xelor. C'est ça. Sur le Pandya, sur le Z. Il va pouvoir se régène parce qu'il va pouvoir faire bien la vocation en plus. Est-ce que t'es sûr qu'il pourrait même pas carrément tuer ce Xel ? Il pourrait éventuellement après. 300, 600 ? Après, ça dépend de ses dégâts. Je pense qu'il y a moyen. C'est chaud. Il a les PM supplémentaires. 10 PA. Il s'éloigne. Il le sait, ça ne prend pas. Il va chercher à régène un petit peu parce qu'il se dit que s'il s'approche du Xel et qu'il ne le tue pas, voilà. Là, il lui restait 2 PA. Je ne pense pas que le Xel il est tombé. Je ne l'arbre pas. Il va se rapprocher du coup de l'arbre pour gagner un petit peu de son grâce à cette gonflable. C'est pas mal joué. Les PM qui vont être en plus donnés au Sacrieur. 1-1 PA sur ses Xelors. C'est assez fou pour être noté parce que c'est un Xelors quand c'est lui qui retire les PA. Ce n'est pas l'inverse. C'est quand même compliqué très certainement qu'il y aura une téléportation sur cet arbre pour pouvoir attendre rimer. Ah, l'ATP il ne faut pas comment tu veux la faire. Ah si, il peut avancer de l'eau et si. Oui, oui. Je n'ai pas vu qu'il restait des PM du coup. Oui, voilà. Tranquille. Oui, juste ça au final. Ça reste. Ça reste correct. Mais du coup, 1000 PDV. Là, par contre, le Sacrieur va pouvoir tout faire pour le sacrifier. Donc, c'est un retour à la normale et un Xelors qui est de nouveau sauvé. Un Xelors qui est vraiment dans le mal. Parce que là, il peut transpo en principe. Oui, voilà. C'est vraiment dommage pour cette équipe bleue. Quand même, le coup de la chance là. Oui, ça fait la différence. La douleur partagée qui est claquée pour tuer ce Xelors a un sacrifice derrière. Du coup, ce Sadiq là qui va très certainement pouvoir survivre. Mais c'est compliqué. Il y a un petit débat dans le chat qui dit que ça aurait été très compliqué s'il n'y a pas eu le misclic de la chance. Les potes, déjà qu'on ne peut pas refaire un match. Du coup, ça ne sert plus à rien de parler de ça. Mais surtout qu'au final, vous avez misclic la chance tout simplement. Il faut arrêter le débat là tout de suite. Vous avez misclic la chance. C'est tout. Ça fait partie du misplay. De votre misplay. C'est le Lucky. Allez, un panda à tomber maintenant. Ça va être assez tranquille. Même si du coup, le Sadiq a quand même mis le PDV. On va devoir se soigner un petit peu si on veut faire quelque chose. Parce que sinon... Un coup de chialœil effectivement. bien vu. C'était bizarre vu. C'était bien ça. Il va falloir absolument soit sacrifier ou alors redonner un peu de vita. Bon, il y a un groupe, ok. Parce que là, le Sadiq a quand même mis le PDV. Il perd autour du sacrier le sacrifice. Le sacrifice. Pas le choix. Il devait très certainement y avoir un transfert de vie quand même. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un sacrifice là. Il va quand même être safe. Étant donné que le panda n'a pas un gros gros roc. Étant donné que c'est censé être le soin. C'est vrai que... On sent quand même les 50% de rest du panda en plus de la picole parce que... Le coup de caca 300... Non, du coup ça se stabille. Bah... Vertige le sacrier. Non ? Non. Bon, c'est une petite zone pour le plaisir. Voilà un petit 400 sous la zone. Allez, 4 PA. 4 petits PA. Enfin, on va suivre. Les petites flammies. De toute façon, clairement, même là actuellement, étant donné que c'est censé être le soin. C'est vrai que c'est très compliqué pour lui de pouvoir faire vraiment quelque chose. Ouais, les dommages ne se rend jamais au rendez-vous. Pour le coup, il n'a pas du tout le mode pour. Le petit, du coup, double arnaque qui avait... Il ne fait pas beaucoup de dégâts quand même. Double asam. Effectivement, on a interagi. Donc du coup, les arnaques ce n'est pas forcément le plus fort. Surtout sur un panda sous picole qui a 50% R et 10x R. Donc du coup, effectivement, ce n'est pas forcément le mieux. Un don naturel histoire d'aller atteindre le panda. Un petit coup de cac et un petit sacrifice poupesque qui fait pas mal de dégâts. Et là, on va finir ce panda dans un plus grand dégâts. C'est bientôt, Ouais, parce que là, du coup, le sacrier qui peut taper. Enfin, tout le monde tape. Alors là, donc même si ça réduit pas mal de dégâts, bon, au bout d'un moment, ça ne va pas durer éternellement. Parce que c'est bien d'avoir un etype, il ne faut pas se soigner solo avec un etype. Pas encore, en tout cas. Donc, il y a un débat sur le chat sur l'utilisation de la faille de Fuscavots par rapport à la surpuissance. Le souci, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Genre, si de base, ton stuff est censé avoir un Dofuscavots parce que t'as une surpuissance, enfin, parce que t'as un SED là en face, tu ne peux pas blâmer une équipe d'utiliser trois Dofuscavots même si, entre guillemets, ils sont au courant de la faille. C'est un petit peu la même chose qui se passe avec un Osa Menace quand il faisait une résistance naturelle sur son Bouffetou Noir avant et que ça appliquait deux tours de pesanteur. Si, de base, il est obligé de faire un Bouffetou Noir sur une résistance naturelle sur un Bouffetou Noir tandis que le dernier coup de grâce à être apporté, si de base, le play était de devoir faire une résistance naturelle sur un Bouffetou Noir pour le garder en vie et tacler par exemple un Yop ou un Sacrieur ou un Xelor et que du coup, ça applique la faille derrière, on ne peut pas en vouloir le Samedasse même s'il est au courant de la faille. Là, c'est pareil. On ne peut pas en vouloir à cette équipe d'avoir utilisé le Dofus Cavote même s'il était au courant. C'est par exemple très différent que par exemple la faille qui a été utilisée par Menalt en 2015 en 2015, effectivement, où il y a eu une traversée de terrain complète par le Panda pour faire un tour synchro. C'est pas comme si il avait... C'est pas comme si de base, dans le jeu, on pouvait lui permettre de faire ça. C'est très, très, très différent. Donc, les potes... Genre, je comprends que ceux qui pensent que mettre 3 Dofus Cavote pour faire bugger la surpuissante soient chiants, mais pour le coup, on ne peut pas faire autrement. Genre, si de base, dans leur stuff, ils doivent mettre des Dofus Cavote, il ne faut pas les blâmer pour en avoir. Par contre, il ne faut pas... il faut surtout faire gaffe que sur le fait, bon, le Xelor n'avait pas de Dofus Cavote. Le Panda et les K en avaient un, mais pas le Xelor. Donc, ce n'est pas une utilisation totale, enfin, vraiment, voulue, enfin, voulue aussi, peut-être, mais en soi, ils ne l'avaient pas tous non plus. La vocation aurait pu très bien la mettre juste sur le Xelor. Donc, après... Sous-titrage ST' 501